Chez Spareka, on essaye d'avoir le prix le plus juste. Le prix le plus juste, c'est à la fois celui qui va nous permettre d'avoir un taux de transformation élevé et celui qui va nous permettre de bénéficier d'une marge suffisante. Pour ça, on fait pas mal de tests et on s'aperçoit que l'utilisation d'outils spécifiques afin de tester les prix devient nécessaire à partir d'un volume important de produits. On distingue trois catégories de produits. Les produits best-sellers sur lesquels on est obligé d'avoir des prix excessivement sharp, très proches, voire les meilleurs prix de l'environnement concurrentiel. Des produits qu'on appelle potentiels best-sellers. C'est-à-dire que c'est souvent des prix sur lesquels les prix ne sont pas très ajustés et ont du potentiel, donc avec des taux de transformation un petit peu bas. Et là, on fait des tests avec ce qu'on appelle des chocs de prix régulièrement, à la hausse ou à la baisse. Et puis après, on a ce qu'on appelle des produits long-trend, où la tendance est un petit peu contre-intuitive. C'est-à-dire que bien souvent, ce sont des produits qu'on ne trouve pas facilement et pour lesquels la valeur perçue du produit peut parfois être supérieure au prix. Et donc, ça nous arrive de travailler le prix en fonction des différentes catégories de produits qu'on a. Donc, les outils qu'on utilise nous font faire beaucoup de tests et nous permettent d'affiner nos prix pour avoir les offres les plus compétitives sur les produits les plus vendus et des offres au prix le plus juste sur des produits un peu moins vendus. Chez nous, c'est un peu différent, chez Spartu, car la comparaison est très facile sur un produit identique. Si vous cherchez une converse All-Star, il est assez facile d'aller trouver les prix pratiqués par Spartu versus les concurrents. Mais d'un autre côté, on est assez contraint aussi par les marques sur les prix de vente à destination du client. Tout émet un prix de vente recommandé au client. Donc, on est assez contraint par les marques sur les produits de saison, en tout cas, sur les produits qui sont les nouveautés qui viennent de sortir, par exemple la future collection printemps-été 2016. On est assez contraint par les marques sur les prix. Pour autant, il faut quand même faire attention au positionnement de prix qu'on a par rapport à nos concurrents. La comparaison est devenue très facile, peut-être plus facile sur une converse All-Star que sur une pièce détachée, je ne sais pas, ce sera à Geoffroy de me dire. En tout cas, j'ai l'impression que les prix de vente des chaussures grand public sont assez connus de tout le monde. Donc, nous, on ne peut pas avoir cette même politique de longue traîne en disant sur tel modèle, je peux mettre un peu plus cher que le prix recommandé parce que X raisons que Geoffroy a présenté. En tout cas, nous, on est très attentif au pricing, mais surtout des pricing des anciennes collections où là, on a un peu plus la main pour jouer sur les prix et sur le discount que sur les prix des nouvelles collections où là, on est assez contraint par les marques et on essaye également de faire respecter les prix recommandés par les marques. On se rend compte qu'il y a des acteurs qui se permettent de jouer sur les prix des nouveautés alors que les marques contraignent, justement. Donc, on essaye, nous, de relever ces acteurs-là de façon à ne pas entrer dans une guerre des prix qui ne serait bonne pour personne. En termes de transfert, oui, ça, c'est des choses qu'on suit également. C'est-à-dire le nombre de visites qu'on a sur tel produit par rapport au prix qu'on fait nous et au prix de la concurrence. Et c'est là qu'on essaye d'adapter ces prix-là sur les produits sur lesquels on peut le faire. Mais oui, il y a une vraie différence de transfo, pas à 50 centimes, je ne sais pas vous dire exactement là tout de suite, mais sur les prix comparatifs.